Salut tout le monde, c'est Larguement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour la présentation d'un plugin que j'ai créé moi-même qui va vous permettre de sauver votre vie dès que vous avez certains plugins. Et d'ailleurs c'est le cas de le dire, sauver votre vie, parce que c'est un plugin de vie. Donc là par exemple, j'ai un NPC que j'ai mis en place sur le bordélique, où en fait, on a, si on le sélectionne et qu'on fait NPCMD liste, on a plusieurs commandes. Donc on a Elfmax, donc le %p% c'est juste pour les NPC, pour qu'ils mettent le pseudo du mec qui clique dessus. Mais sinon vous mettez le pseudo du mec, donc je vais vous montrer de façon avec de nos 15 tout à l'heure. Donc Elfmax, Elf7, ce qui va permettre que là on a la commande slash Elf, on a deux actions, max et 7. Donc là, si on fait sur soi-même, ça va fonctionner, on va mettre 22 par exemple. Donc là, on a un cœur en plus. On va mettre ensuite, du coup, bah on va essayer de le remplir. Bon là, ça va pas faire assez, donc on va mettre 220, le temps que ça régène pas naturellement. Voilà, comme ça on met, on met 7 à 220. Et là, on a plus de cœur, voilà. Donc voilà comment ça fonctionne à peu près. Donc là, on va faire deux tests avec de nos 15 par exemple. Donc de nos 15. Bah c'est moi, 2015. Du coup, voilà. Donc, en gros, donc ton stuff, à la limite, je crois que c'est GameRole Keep Inventory, parce qu'on va faire un peu de PVP en plus pour pouvoir montrer que les cœurs fonctionnent réellement même en PVP. Keep Inventory, trou. Voilà, comme ça, là, on va pouvoir se mettre à l'extérieur. Donc là, on se retrouve ici. Donc vas-y, tape-moi pour voir. Voilà, donc là, on peut voir que les cœurs, ils descendent comme ça. Donc là, évidemment, on peut très bien les remettre. Et puis on peut même en remettre un peu moins. Donc là, on va en remettre 200. Et 200, euh... Non, même, j'en ai mis 20 seulement. Donc 20, ça m'a fait descendre à tout ça, alors que j'ai tous ces cœurs-là disponibles. Tout ce que vous voyez en noir aussi. Donc voilà. Donc là, on va le mettre aussi à de nos 15. Et dans le table, vous allez voir aussi ce que ça va faire. Donc elf 500 par exemple. Donc il y a une certaine limite après qu'on ne peut pas avoir. Donc là, de nos 15, voilà, il a les cœurs maximaux. Euh, maximal. Euh, maximaux. Euh, ouais, maximal, je crois. Et du coup, là, pour le moment, on ne peut pas voir qu'il a toute cette possibilité de cœur. Mais on a juste à faire une commande, donc le 7, pour voir la possibilité de cœur qu'il a. On voit qu'il est à 500. Bon là, si on le tape, il est à moins forcément. Mais là, on est en mode God pour ne pas se faire attaquer par les zombies. Et là, on voit dans le tab sa vie, du coup, 250 HP. Donc c'est, je crois que c'est à partir de au-dessus de 25 HP que ça va le noter. Euh, non, non, attendez. 25 HP, c'est 25 cœurs. Ça doit être 12,5 HP. Parce que là, du coup, il a 500 cœurs, normalement. Donc c'est un peu de chiffre. Je ne vous ai pas compté, non ? Parce que là, si je me mets max, euh, ah non, 500, 1000 cœurs, pardon. Du coup, 100, euh, voilà. Et que là, je me les mets à 100. On va pouvoir voir que j'en ai 50. Voilà. Donc il a, du coup, euh, en termes de cœurs, il en a, il en a 125 cœurs, là. Voilà. Il a 125 cœurs, avec après une limite de cœurs qui s'élève à, euh, il me semble que c'est 2040, euh, euh, non, 1000 et quelques. Donc là, c'est 2048 et 49. On ne peut pas afficher plus, ça fait et même 2048, ça ne s'affiche pas tous, en fait. Ça affiche moins que 2048. Parce que là, si on met 7 à 2000, par exemple, normalement, ça va déjà tout vous afficher. Voilà. Alors qu'en fait, là, dans le table, on va voir qu'on monte. Donc là, 1000, 0.5, 0.1, 0.0. Et du coup, on monte encore. Et du coup, comme ça, vous pouvez cacher des mecs. Par exemple, là, je ne vois plus de nos 15. Regarde là. Tu bouges même pas, je ne te vois plus. Je vois, je ne te vois plus à cause des cœurs, tu vois. Bon, là, je te vois encore mieux. Du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer le code tout de suite. 115, par contre, du coup. Donc, voilà, le code du plugin. Donc là, on a du coup le truc de base. Où on a la petite commande. Voilà. Qu'on va récupérer, qu'on va mettre dans une nouvelle classe, pour ceux qui connaissent. On a, du coup, pour dire dans la console, que le plugin est activé quand le serveur démarre. Quand le serveur s'arrête, pour dire qu'il est désactivé. Et là, on a la commande slash else, du coup. Où, en fait, déjà, on n'a pas de permission. Donc là, on peut le voir avec le plugin. Aucune permission de mise. Donc là, c'est pour gérer la vie des joueurs. Donc là, la classe principale, etc. Donc, le truc de base. La commande, du coup, de vie. Et on a, en dernier, du coup, la commande en elle-même. Donc, ce qu'elle va faire. Donc, voilà. Donc, on a le truc de base. Comme ceux qui font des plugins savent. Donc, sinon, je vais vous mettre en description. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens pour comment créer des plugins de base, en fait. Enfin, de base, genre, juste pour une commande. Pour créer une commande. Donc, il y a Graven qui fait ça bien, par exemple. En tuto. Donc, je vous montrerai ça en description. Donc, voilà. Donc, là, c'est si le mec, il a la permission. Donc, là, c'est une permission que j'ai mis. Ou s'il est opé, en fait. Et du coup, voilà. Il y a tout ça là-dedans. Donc, là, on a le truc. L'argument 1. Donc, c'est si on n'a pas mis le nombre. On a juste mis 7 ou max avec la commande. Donc, slash else 7 ou slash else max. Ça va nous dire de ce qu'on doit utiliser. Voilà. Donc, là, max et puis la 7. Donc, ensuite, on a, si on est à 2. Il y a, ici, 7. Donc, toujours le même rappel. Voilà. Et ici, hop. Là, on a 6. C'est un joueur, du coup. Si c'est 7, on essaye de lui mettre l'entier. Voilà. Si c'est max, on essaie de lui mettre, donc, le nombre qu'il va donner, en fait. Et si c'est pas un joueur, du coup, on va lui dire. Si c'est la console, en gros, on va lui dire le même truc qu'on dit. Si c'est un joueur ou n'importe quoi, ici. Donc, ouais, tu dois faire slash else max nombre et le nom du joueur. Donc, voilà. Et là, on a l'argument 3. Donc, là, où ça va mettre le truc, en plus. Donc, 7. Donc, là, c'est pour le mettre à qui on veut. Donc, il y a arrobas a, que j'ai mis pour le mettre à tout le monde, en fait. Arrobas e à toutes les entités, aussi. Et on a, du coup, ensuite, voilà. Donc, là, name.7l. Donc, là, name, c'est juste pour le joueur, en fait, par rapport au nom qu'on va donner. Donc, là, on a string player name, argument 2. Donc, ça va prendre le nom qui sera juste là, dans la commande. Donc, voilà. Ça va prendre le nom. Ça va essayer de le mettre en joueur. Ensuite, si le nom, donc là, le nom du joueur, le joueur, il n'est pas nul. Donc, en gros, là, si le joueur existe avec ce... S'il y a un joueur qui existe avec ce nom, ça va mettre le joueur. Donc, par exemple, s'il y a moi, Darkbow, ça va mettre Darkbow, tout simplement. Avec toutes les infos qu'il y aura, etc. pour le joueur. Mais s'il n'existe pas, ça va rien mettre. Et du coup, là, ça va être une valeur vide, donc nul. En anglais. Donc, là, si ce n'est pas vide, donc s'il y a un mec qui existe avec le nom qu'on a donné, ça va essayer de lui mettre sa vie, etc. Donc, s'il est connecté, en fait. Tout simplement. Sinon, ça ne fonctionnera pas forcément. Pour le max, je ne sais pas si ça fonctionne. Pour le 7, je suis quasi sûr que ça ne va pas fonctionner s'il est déconnecté. Pour le max, ce n'est pas sûr. Donc, voilà. Et du coup, là, on a un name pour cette L. Donc, là, c'est le try. Donc, essayez et puis cache. Si jamais ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc, c'est ça le principal de la commande, en fait. Pour 7 max else. Et sinon, c'est juste 7, voilà, else. Pour tout simplement lui mettre sa vie. Donc, voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partager la vidéo à tous vos amis. Et du coup, le like très important pour la série Plugin, pour que je vois que vous êtes intéressé. A mettre vos critiques en commentaire. Qu'elle soit positive ou négative. Tant qu'elle est constructive. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était DarkBow. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501